Hey ! Bienvenue sur l'toposcope ! Tout d'abord, on tient à vous remercier, vous qui venez cliquer sur la vidéo, car si on avance chaque jour, c'est grâce à vous, et je trouve qu'on devrait vous dire un peu plus souvent. Donc voilà, cette intro est non seulement très sincère, mais me permet aussi par la même occasion d'introduire cette vidéo, car oui, si vous avez cliqué dessus, ça veut dire que vous êtes sur YouTube et que pour aller sur YouTube, il faut une connexion Internet, bien vu Jamy ! Quoi qu'il en soit, tout phénomène ou challenge à la mode qu'on a vu émergir ces dernières années n'aurait jamais pu être aussi gigantesque et populaire sans l'aide d'Internet et de son pouvoir de partage instantané. Donc comme d'habitude, on compte sur vous pour lâcher votre petit pouce bleu et dépasser tous ensemble les 2000 likes en 24h si la vidéo vous plaît. Nous voici donc pour ces 5 challenges incroyables d'Internet, c'est parti ! Numéro 1, le Doctave Challenge Il ne s'agit pas là du challenge le plus connu de tous ceux que je vais vous présenter, mais il est pour le coup très original, bien que dangereux. Le Doctave Challenge est très simple. Vous vous armez d'une caméra et d'un ami que vous allez attacher sur une chaise ou à un objet avec du ruban adhésif. A partir de ce moment là, vous commencez à filmer et laissez 3 minutes à votre ami pour se défaire du scotch et de tout ce qui l'empêche de bouger. Et s'il y arrive, il ne vous reste plus qu'à poster la vidéo sur les réseaux sociaux de ce soi-disant exploit. Mais en réalité, derrière ce challenge vous apparence plutôt drôle, rejouer et reposter des centaines de fois sur le web, ce qu'a chargé bien plus dangereux qu'il n'en a l'air. En effet, Skyler Fish, un jeune ado américain de 14 ans, a failli mourir à cause de ce stupide défi. Le jeune homme, lorsqu'il a tenté de se défaire du ruban adhésif, a perdu l'équilibre et a heurté le coin en métal d'une fenêtre avec sa tête. Résultat, l'orbite de son oeil a été écrasée et une hémorragie déclenchée dans son cerveau. Et malgré l'opération d'urgence qui a suivi et qui a été effectuée dans les quelques heures qui ont suivi le drame, le jeune homme restera marqué à vie par ce challenge avec 47 points de suture et la perte de son oeil gauche. Numéro 2. Le Condom Challenge Si vous êtes un adepte de la langue de Shakespeare, vous avez très certainement pu imaginer à quoi pouvait ressembler ce challenge. Le Condom Challenge, de son français le Préservatif ou Capote Challenge, est un nouveau défi intellectuellement limité, bien que drôle dans certains cas, qui s'est mis à envahir les réseaux sociaux. Ce challenge consiste tout simplement à lâcher un préservatif rempli d'eau sur la tête d'un cobaye et si tout se passe bien, celle-ci va venir englober le visage de la personne et donner l'impression qu'elle est dans un aquarium. La situation est plutôt drôle tant que le challenger en question n'encourt aucun risque, surtout si la manipulation fonctionne parfaitement. La première vidéo de ce challenge a été postée par des japonais et a connu un très gros succès avec plus de 300 000 vues et 20 000 partages lors des premiers jours de mise en ligne. Même si ce ne serait pas la meilleure idée que vous ayez eue et qu'on vous le déconseille fortement, si vous voulez relever le défi, il peut s'avérer dangereux si le latex n'est pas rapidement percé et retiré du visage afin de libérer les voies respiratoires. Numéro 3. Le Extreme Front Pinching Challenge Imagination débordante, imbécilité ou inconscience, c'est à vous de choisir mais en tout cas, ce challenge pour le moins original en aura fait rire et parfois pleurer plus d'un. Ce challenge est bien la preuve que l'humain n'est jamais à court d'idées car en réalité, ce défi lancé et popularisé par le groupe de musique 21 Pilots consiste à tenir son smartphone qui dans la plupart des vidéos postées sont des iPhones ou autres gadgets à plus de 500 ou 700 euros du bout des doigts dans une situation très originale, cocasse, voire extrême. Beaucoup de risques sont donc encourus par le challenger qui relève le défi et qui à mon avis serait bien déçu de devoir débourser de nouveau plusieurs centaines d'euros pour acheter un téléphone. On a pu répertorier des challenges réalisés dans des situations dites extrêmes comme par exemple par-dessus un balcon, au-dessus d'une chute d'eau géante ou encore bien au-dessus d'une plaque d'égout. Si l'on peut aujourd'hui reprocher à certaines filles de ne pas être assez féminines, d'autres décident d'affirmer qu'elles le sont bien d'une manière plutôt choquante que vous allez le voir. Ces jeunes femmes font donc preuve de leur féminité en exposant leur sein au grand public partout sur les réseaux sociaux. On a donc pu retrouver un peu partout sur le web et notamment sur Twitter une impressionnante panoplie de photos d'objets tels que des stylos, des pinceaux qui étaient en quelque sorte coincés sous la poitrine et parfois on a même eu droit à des bouteilles pour les poitrines les plus généreuses. L'étrange message que veulent faire passer ces personnes à travers le challenge est que les vraies femmes ne doivent pas avoir peur de se montrer et d'assumer ce qu'elles sont vraiment. Numéro 5 The No Hand Selfie Challenge Comme tous les autres défis présentés précédemment dans la vidéo, seuls les adeptes de l'anglais pourront de suite deviner vaguement le but de ce challenge. Il est encore une fois très bête et stupide au même titre que l'extrême front pinching car le risque encouru par le challenger et les conséquences qui peuvent encouler sont quasiment similaires. Dans ce défi, il vous faudra vous prendre en selfie face à un miroir mais sans que vos mains ne soient au contact de votre smartphone. Facile pour certains, complexe pour d'autres, la combine pour réussir la manipulation est pourtant très simple. Bien évidemment, il est de toute logique qu'il vous faudra posséder en vous un minimum, voire une agilité et une vivacité la plus évoluée possible ainsi qu'un retardateur sur l'appareil photo du smartphone. La suite, vous l'avez compris, il ne vous reste plus qu'à déclencher le retardateur et à lancer en l'air le smartphone au bon moment pour que la photo soit parfaitement prise. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel challenge trouvez-vous le plus incroyable. Je vous assure que je lirai tous et que je répondrai comme d'habitude à certaines de vos réactions sur cette vidéo. Pour contribuer à la progression du toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner, c'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !